Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue, vous êtes sur la chaîne les jeux du cygne, je suis Chobiti et je vais vous présenter aujourd'hui Sushi for Robots qui est un petit jeu de casse-tête et avant de commencer je remercie future friends games et astra games pour la clé qui nous a été offerte et qui me permet de vous faire cette découverte donc comme je le disais c'est un petit jeu de casse-tête pour une fois il n'est pas disponible en français ce qui va vous gêner entre guillemets si vous n'êtes pas très fluent en anglais vous n'avez pas trop l'habitude de l'anglais ça va être en fait pour les petits dialogues d'ambiance pour le reste vous pourrez jouer mais vous ne comprendrez pas les petits dialogues entre les robots à vous de voir si vous voulez vous en passer ou pas et il est tout petit prix de 4 euros 99 donc je vais vous montrer un petit peu les concepts à quoi ça ressemble pour que vous puissiez vous faire une idée c'est parti et donc on est sur le menu de sushi for robots on va faire play et en fait on a plusieurs tableaux donc on a le tableau du printemps que j'ai déjà complété le tableau de l'été le tableau de l'automne et le tableau de l'hiver donc quatre tableaux de quatre lignes et cinq colonnes chacun rien ne vous empêche de commencer par le premier en tout cas physiquement rien ne vous empêche de commencer par le dernier si vous voulez dans les faits le 1 du printemps c'est le tuto c'est les explications c'est qu'est ce qu'on fait en fait à chaque fois vous avez une étoile c'est un dialogue et à chaque fois vous avez un carré orange c'est un puzzle et bien évidemment la difficulté est croissante en partant du printemps moi je vais vous montrer un petit peu les concepts sur l'été on va avoir un peu plus de concepts que sur le printemps c'est à dire qu'on a à chaque fois un petit peu des choses qui se rajoutent et donc je vais vous expliquer ça tout de suite et donc comment ça se présente vous avez un décor à chaque fois le décor qui ne change pas ici vous avez un compteur donc qui actuellement de 0 sur 15 on a une table sur lesquelles sont posées des petits stickers comme ils appellent ça on a le bouton pour lancer et le bouton pour recommencer oui mais que faut-il fait alors tout simplement on a des petits robots qui sont de trois types on a les robots jaunes les robots violets et les robots roses et on a des sushis qui sont là et donc là actuellement je n'ai que des sushis violets donc le seul robot qui peut manger des sushis violets c'est le robot violet donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne on a des stickers donc là tout simplement je vais prendre mon sticker qui permet d'aller dans toutes les directions celui là ce qui fait que vous voyez il ya des petites flèches quand il y aura un sushi qui va passer ici il ira là et inversement s'il passe ici il ira là je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne donc là il a été passé et le robot l'a mangé du coup on voit un peu comment ça fonctionne et bien sûr bah j'ai pas nourri les autres donc les autres ne sont pas contents donc on continue notre aventure l'idée c'est de nourrir tout le monde l'idée étant de nourrir tout le monde avec la couleur qu'ils aiment donc ici c'est pour faire changer la couleur qui va passer de violet à jaune mais ça pourrait être de rose à jaune ou de jaune à jaune c'est pas un problème et ici on a des portails donc un portail bleu qui va vers un portail bleu et ici c'est pareil on a un pot de peinture rose donc c'est assez magique quand le sushi arrive à porter et va le robot associé le mange tout simplement et on a le petit compteur on peut désactiver le mode avec le petit compteur pour si jamais on est un peu coincé si jamais on veut profiter du jeu sans le mode challenge et voir un peu à quoi ça ressemble donc nouveau tableau on a de nouveau des petits robots donc on a trois robots jaune un robot rose il faut qu'on le fasse en sept mouvements sachant que ce que j'ai pas dit c'est que les fêtes les téléporteurs et tout ça ne compte pas de mouvement c'est à dire ils l'entrent instantanément dans le téléporteur il en ressort instantanément dans l'autre on peut le voir quand on met pause en fait si on fait étape par étape pour voir un peu à quoi ça ressemble donc il faut que notre robot rose mange un sushi rose et il ya deux sushis qui sont rose qui ne peut pas du coup atteindre facilement on a ici un robot donc ce que je ferais bien c'est ici faire sauter comme ça hop ça saute ça va ici je sais pas dans quel sens ça va sans doute le sens des aiguilles d'une montre il me semble on va vérifier ça assez vite je peux faire quelque chose qui téléportent ici est ce que celui là il va avoir le temps de repasser un deux trois quatre cinq six sept ça va être chaud c'est peut-être pas la bonne idée peut-être plutôt le monter va déjà regarder un peu comment ça se goupille du coup on va alors c'est pas si mal j'ai juste suis là qui est pas devenu rose et celui là c'était celui là et j'ai même pas utiliser tout ce qu'il y avait à m'apporter c'est assez cool continue à on découvre quelque chose de nouveau donc le break le le cas c'est alors ça doit être placé à ok les stickers vont du coup ne fonctionner qu'une seule fois ok je suis pas sûr de visualiser comment ça va fonctionner de toute façon on va les poser comme ça même si moi je vois pas la différence entre les deux je pense qu'on n'aurait pas forcément eu besoin voir un peu ah oui du coup c'est surtout celui là ok du coup raison de plus ça a échoué ok du coup on peut faire ça différemment donc comme ça ça va le casser ici et ici ça va le casser comme ça donc à savoir on peut placer aussi bien sur le décor si les petites bouteilles ou ailleurs quoi donc parfait on réussit et on valide un petit dialogue entre les robots et grosso modo on est dans un monde où les humains ont disparu et on ne sait pas trop ce que les robots ont fait des humains mais en tout cas eux ils papotent gaiement il faut que je quitte que je parte tôt aujourd'hui il faut que je me lève tôt demain matin pour aller courir je t'ai jamais vu te lever tôt mais genre jamais ça vient du nouveau livre que j'ai acheté neuf habitudes pour devenir un robot hautement productif j'ai besoin de m'entraîner de lire un livre et de d'apprendre quelque chose de nouveau avant le petit déjeuner mais pourquoi tu fais ça pour être plus productif tu dois faire plus de choses tu dois augmenter ta productivité ouais je suis partant non je comprends pas la chose nous devons être productif non je préfère faire les choses qui font du bien mais pas les faire parce que quelqu'un l'a dit dans un livre même si la personne qui l'a écrit a plein de succès prend juste les choses et essaye de trouver ton propre chemin ça n'a pas de sens je n'aime pas le stress tu n'aimes pas le stress et tu veux quand même faire des choses ok on est reparti on va faire encore un ou deux je pense et on verra on s'arrêtera ensuite alors on a trois petits bassins j'imagine que l'idée c'est de faire sauter ceux ci là qui deviennent à je ne peux pas oui mais je voulais placer ah oui oui il n'y a pas de place il y en a qu'une le faire fonctionner qu'une fois et ensuite je mets 1 1 mais si si je peux il va aller là sauf que je peux pas faire ça donc ceci n'est pas une bonne idée je vais tout de suite trouver par a plus b que ce n'est pas une bonne idée parce que du coup ça arrive là et j'ai puisé tous mes mouvements et mon dernier n'a pas mangé ce qui veut dire que c'est pas la bonne idée la bonne idée c'est de casser celui là une fois et ensuite de faire aller les deux autres là normalement quand on met deux chemins et ben on continue en fait à suivre le le sushi s'il pouvait avoir une conscience ne choisit pas c'est à dire qu'il se dit pas à zut est ce que je vais à droite est ce que je vais en bas non il continue le chemin sur le petit c'est même pas un tapis roulant en fait parce que ça a l'air d'être plutôt de l'eau cherche pas trop à comprendre le système de comment les robots s'auto alimente à base de chemin d'eau et de sushis écoutez s'ils aiment les sushis voilà c'est bien le problème que j'ai c'est que du coup ici ben ils savent pas où aller donc ils vont nulle part du coup c'est plutôt comme ça donc là sauf que oui j'ai comme un léger souci j'ai oublié de les remettre jaune et on est parti je pense que ce sera tout simplement le dernier avant qu'on voit qu'on s'arrête tout simplement alors j'ai j'ai de manière simple un robot violet avec un sushi violet et un robot rose avec un sushi rose il faut que j'arrive à fermer 11 mouvements pour qu'ils arrivent au bon endroit ce qui paraîtrait le plus simple c'est ça sauf que non parce que là il lui va arriver ici ce pourra pas être mangé si je fais simplement ça j'aurais jamais c'est nouveau un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze ça va arriver pile là et lui un deux trois quatre cinq six sept huit oui il faudrait qu'il faut un froid qui puisse arriver quoi ce qui n'est pas le cas je comme vous et para plus b que c'est pas ça ce qui va me permettre de réfléchir un petit oui ça marche même parce que mon 11 est même pas bon donc donc on n'est pas bon du tout il faut faire avancer ces sushis plus vite sachant que j'ai que des stickers pour les faire déplacer c'est à dire que je peux juste les poser comme ça je peux pas les poser sur les canaux ça ce serait tentant mais notre sushi rose il va pas fonctionner donc ça ce serait tentant pour que notre sushi rose il arrive là sauf que là il va aller là ce qu'on veut pas et je peux pas le mettre là par exemple il ya la petite croix qui me dit bah pas sauter il n'y a rien à sauter il n'y a pas les petites croix qui se mettent dans un sens ou dans l'autre ça paraît très intelligent de faire ça sauf que c'est notre sushi rose qui va y aller en premier ce qu'on veut pas essayons tenter des trucs c'est à dire que là comme on s'y attend ça va là ça si ça va ici c'est pas si mal en fait donc ça c'est pas si mal sauf que du coup on voudra que ce soit le sushi violet et que là du coup c'est pas le sushi violet donc ça nous arrange pas si je fais ça notre sushi rose il va là notre sushi violet il va là mais notre sushi rose il continue sa route bien trop loin si je fais ça dans ce sens là ce que je veux c'est que mon sushi rose il arrive au bon endroit le sushi violet ça va arriver assez vite donc je veux que mon sushi il descende s'il arrive là cher petit sushi on veut que notre robot violet il aille par là question existentielle si je le mets là est ce que le sushi violet arrive à temps oui ce qui est plutôt pas mal ce qui veut dire que je peux faire ça mais je sais pas comme c'est comme ça lequel va casser en fait est ce que les deux vont casser si je mets ça comme ça ça va aller ici ça va aller là ok c'est le premier des deux cac et voilà le premier des deux ok le premier qui est activé et ben ça me semble être une victoire assez intéressante on va regarder le niveau d'après juste par curiosité donc on a trois petits robots deux zones différentes et on a de nouveau les petits portails et là on se dit à ce qui paraîtrait le plus simple c'est de faire aller de faire devenir ce sushi jaune sauf qu'on n'aura plus de sushi violet ce qui veut dire que il va plutôt falloir sans doute quelque chose comme ça genre on fait devenir un sushi en violet j'étais pas si mal mais un petit peu nul qu'est ce qui a loupé c'est que celui là il a fait un deux trois quatre cinq six et il n'a pas fait c'est pourquoi il n'a pas fait sept ah non c'est celui là c'est le jeu c'est le jaune c'est le premier cas qui a couiné ok c'est le premier qui a couiné le jaune je peux peut-être mettre plus près près tout moi ce que je veux c'est que le violet il est ça mais ça va faire un deux trois quatre cinq six il a largement le temps le violet fait avoir son violet voilà aucun un petit peu pour le fun et je vais vous laisser là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce ça fait toujours plaisir merci à toutes et à tous bye bye merci